Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter comment j'utilise un outil qui m'accompagne depuis plus d'un an maintenant et qui nous permet de gagner beaucoup de temps, notamment pour recueillir des témoignages clients et pour interagir avec des prospects, entre autres, et ça s'appelle VideoAsk. Donc, je vais vous montrer les coulisses de comment ça fonctionne pour nous et ça va vous donner des idées. En tout cas, si vous ne me connaissez pas, bienvenue dans ce vlog où je présente les coulisses de mon business. Donc, je m'appelle Lingen, j'ai fondé l'entreprise Coach en Mission et notre passion, notre mission, c'est d'aider les coachs à développer leur clientèle parce que c'est en aidant plus de clients via le coaching qu'on va petit à petit transformer le monde. Allez, let's go ! VideoAsk, donc c'est un outil, en gros, ça marche sur téléphone comme sur ordinateur. On va faire une vidéo et on va créer des interactions. Donc, ça peut être des interactions longues ou des interactions très courtes. Donc, je vais vous présenter la plus simple manière de l'utiliser, mais je vais vous donner plein d'exemples. Là, par exemple, c'est une vidéo où je demande à ce qu'on me fasse un témoignage client. Donc, c'est une vidéo que j'ai tournée moi. La personne clique là et elle peut faire sa vidéo en mode « Lingen est un super coach », etc. Et du coup, il n'y a pas de « Elle enregistre sur son téléphone », puis il faut qu'elle le mette sur Google Drive ou « Oui, transfert » ou « Vous envoie ». La personne, elle clique là, elle enregistre et c'est terminé. Ça va dans le cloud et moi, je reçois une notification directement. Donc, je vais vous montrer un peu les coulisses. Donc, c'est un outil payant. Par contre, peut-être qu'il y a une version gratuite. Alors, je vais vous montrer plusieurs manières de faire. Donc là, par exemple, pour le sommet « Coach en mission 5 » qu'on a créé, j'ai invité des gens à être intervenants. Et quand je les ai invités, par exemple, j'ai fait des vidéos de moi qui, un à un, leur demandent s'ils sont intéressés pour participer. Et du coup, quand la personne voit que c'est une vidéo personnalisée, c'est déjà plus facile pour moi. Je préfère faire une vidéo que de faire un long email. Et puis, ça peut être aussi beaucoup plus puissant, plus personnel et ça peut plus toucher au cœur. Donc, la force de persuasion peut être plus forte. Je vais vous montrer aussi les témoignages. Nous, par exemple, il y a des gens qui ont participé au sommet. Il y a des gens qui ont participé au challenge. Il y a des gens qui profitent de sessions avec nous, qui font du coaching, des masterminds et puis des recommandations. Par exemple, ici, j'ai demandé à Alexandre Rose, que je connais depuis un moment et je fais partie de son mastermind, de me faire une recommandation. Et du coup, ça, c'est ma vidéo qui dit, voilà, est-ce que vous voulez bien me faire une recommandation ? Et Alexandre Rose, juste prend son téléphone, clique dessus et enregistre la vidéo et il n'a rien d'autre à faire. Donc, plus vous facilitez la tâche à vos prospects, vos clients, vos partenaires, mieux c'est. Voilà, donc ça, c'est une autre manière de l'utiliser. Est-ce qu'on l'utilise d'une autre manière ? Oui, à un moment donné, pour recruter. Voilà, on demandait quand on recrutait un coach et puis il y avait beaucoup de gens qui avaient postulé. Donc là, on va étudier. Donc voilà, j'espère que ça vous aide, ça vous donne des idées de comment utiliser cet outil. Et puis allez, soyez en fou, soyez en fou, n'exagérons rien. Je vais vous montrer comment le créer de A à Z. Donc la première chose que je vais faire ici, je vais créer un vrai truc. Donc, j'offre, quoi j'offre ? Je propose du coaching individuel à des profils très, très ciblés. Aujourd'hui, je ne fais plus de coaching individuel, sauf si c'est un profil très, très spécifique. Et en gros, c'est des entraîneurs à 6 ou 7 chiffres. Donc, je vais mettre témoignage, client, coaching individuel. Donc là, je peux prendre leur email, etc. Mais je n'en ai pas besoin puisque c'est des gens que je connais forcément. Ici, je vais mettre français, comme ça leur interface sera en français. Là, je vais créer la vidéo, donc je vais la faire tout de suite. Je ne sais pas si je peux filmer ce que je fais et utiliser la même caméra. Alors ça, je ne peux peut-être pas. Ok, je ne peux peut-être pas parce que je suis déjà en train d'utiliser la caméra. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis déjà en train d'utiliser la caméra pour filmer ce vlog. On va essayer là. On va essayer sur cette caméra. Ok, on va essayer sur cette caméra. Je vais éteindre la lumière, je reviens. Salut, cette invitation pour te demander si ça t'intéresserait de faire une vidéo de témoignage pour le coaching qu'on fait ensemble. Chaque année, je n'accompagne que quelques clients. Et si tu reçois cette vidéo, c'est que j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec toi. Donc, en faisant ce témoignage, ça me permettra, moi, de toucher plus de personnes et d'aider d'autres personnes à prendre la meilleure décision. Donc, si ça t'intéresse, c'est très simple. Il n'y a que trois choses à faire. Est-ce que tu veux présenter qui tu es ? Présenter en quoi ce coaching t'a aidé ? Et en quoi tu le recommanderais potentiellement à d'autres personnes ? Voilà, c'est aussi simple que ça. Une vidéo de 2-3 minutes, pas plus, en une prise, que ce soit naturel, spontané et authentique. Merci d'avance si tu participes. Et à très bientôt. Voilà, donc j'ai tourné la vidéo. Je vais faire ça pour que ce soit plus focus, pour que ce soit plus adapté. Je ne pensais pas que j'allais faire un truc en direct comme ça, mais c'est très bien. Alors, on attend quelques secondes. J'en profite pour vous dire. Normalement, je fais l'appel à l'action peut-être un peu plus tard. Si vous voulez aller plus loin, on a un programme d'accompagnement. Si vous êtes coach et c'est le genre de choses qu'on peut vous enseigner, donc le lien est en description. Allez, let's go ! Alors là, j'ai plusieurs solutions. Soit je fais open-ended, ça veut dire que je fais une vidéo, j'envoie, la personne peut me faire une vidéo, me répondre et on peut faire plein d'allers-retours comme ça. Donc moi, je ne vais pas faire ça, je vais juste... Quoi, si, je vais faire ça, mais on va l'arrêter très simplement. Donc déjà, la personne peut me répondre en vidéo, audio et texte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est une vidéo. Je vais limiter ça à 500 secondes, à 300 secondes, puisque sinon, c'est trop. Voilà, je termine. Et puis, c'est tout. Ici, je peux terminer avec un mot. Merci beaucoup pour ta participation. Voilà. Et du coup, je récupère ici le lien. Et maintenant, j'ai juste à le communiquer par email, sur WhatsApp, par SMS, etc. Et la personne clique dessus et puis, elle peut faire enregistrer sa réponse. Voilà, c'est terminé. C'est aussi simple que ça. Donc, j'espère que ça vous aide. Alors là, on est ailleurs. Voilà, j'espère que ça vous aide à utiliser cet outil et à collecter des réponses. Peut-être un dernier truc que je vous dirais. Moi, j'ai eu pas mal de difficultés à collecter des témoignages clients parce que j'ai, je pense, une part de moi, si je suis honnête, des difficultés à recevoir de l'amour. À ce que les gens me remercient et les gens disent que je suis une bonne personne, que je fais du bon travail. Voilà. Si jamais ça vous challenge, sachez que c'est dommage parce que vous empêchez une personne d'exprimer sa reconnaissance envers vous. Et puis, parce que vous méritez aussi de recevoir des compliments. Et puis, en plus, ça aide vraiment vos clients, vos prospects à décider s'ils veulent travailler avec vous. Allez, ciao, ciao les amis. J'espère que cette vidéo vous a été utile.